... Dimanche 20 mars 1983, j'ai 21 ans, je viens d'effectuer un trajet en train de 2h30 entre mes Ardennes natales en Belgique et Bruxelles, où je suis à l'université. Avec des centaines d'autres étudiants, nous sortons du train, il est 22h30, nous sortons de la gare, il pleut, il fait froid. Nous avons encore une demi-heure de bus avant d'arriver à l'université. Un bus nous attend à l'arrêt, enfin nous le pensons, nous nous précipitons vers l'arrêt, le chauffeur nous voit, il ferme ses portes et part devant notre nez, sans prendre aucun d'entre nous à bord. Nous attendrons à l'arrêt plus d'une demi-heure, le bus suivant annoncé pourtant 15 minutes plus tard, et tous ne pourront pas monter à bord. Ça peut vous paraître anecdotique, mais ce soir-là, j'ai décidé de consacrer mon énergie à reconnecter ceux qui font les services publics et les politiques publiques, et les citoyens ordinaires, c'est-à-dire nous. Et dans les 15 ans qui vont suivre, tous les dirigeants de sociétés de transports publics de Belgique et d'Europe collaboreront avec moi pour que ces situations que j'ai vécues pendant 4 ans ne se reproduisent pas ou se reproduisent moins. Il y a encore du travail. Début décembre 2015, les chefs d'État du monde entier vont se retrouver à Paris pour la COP21, la grande négociation pour le climat et l'énergie. 196 gouvernements du monde négocient un accord qui nous concerne toutes et tous, qui va définir la trajectoire de l'humanité pour les 100 prochaines années. Ces gouvernements sont travaillés au corps par des milliers d'organisations défendant des points de vue. Certains pour qu'on puisse aller jusqu'à la dernière goutte de pétrole, d'autres pour qu'on mette un prix sur le carbone pour accélérer la transition, certains disant qu'il vaut mieux ne pas mettre de prix sur le carbone pour justement laisser faire le marché. Mais vous, nous, les citoyens du monde, avons-nous été invités à la table de négociation ? Non. Et ce qui est vrai pour le climat est vrai pour l'éducation, est vrai pour la paix, pour la guerre, pour le commerce, pour la santé. Pourquoi cette déconnexion entre les gouvernements du monde et nous ? Pourquoi les gouvernements vont même jusqu'à se convaincre que nous ne sommes pas intéressés par les grandes décisions qui nous concernent toutes et tous ? Une explication peut-être, c'est que ce système dans lequel nous fonctionnons a été pensé, conçu il y a 300 ans maintenant. Il y a 15 générations, entre nous et ceux et celles qui ont imaginé, pensé ce système qui fonctionne sur les élections, la représentation du peuple par des élus, des discussions entre les États sans que jamais les citoyens n'interviennent. Et vous, vous avez le sentiment de vivre encore au milieu du XVIIIe siècle ? Moi non plus. Alors, aujourd'hui, nous sommes toutes et tous connectés, informés. Nous avons des choses à dire, nous les disons. Nous avons envie d'être partie prenante des solutions qui nous concernent. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Nous sommes le 6 juin 2015. Les îles Fidji, le Pacifique. Le soleil est déjà haut sur l'horizon. 50 hommes et 50 femmes vont se retrouver, de tous âges, toutes conditions. Et pendant une journée entière, ces 100 personnes vont débattre entre elles, vont échanger des arguments, vont s'écouter, et vont prendre la place de négociateurs, comme s'ils étaient à Paris en décembre prochain. Elles vont consacrer cette journée à répondre à 34 questions et exprimer leur point de vue citoyen sur ce qui devrait être décidé à Paris en décembre. Avant de se retrouver dans cet endroit, elles ont reçu une semaine auparavant un document d'une quarantaine de pages qui leur explique les positions des différents États. Quatre heures plus tard, il est 13h au Fidji, il est 9h à Tokyo, au Japon, 100 personnes se retrouvent. Et vont vivre la même journée, discuter des 34 mêmes questions, donner leur avis sur la conférence Climat de Paris. Et ces rituels vont se reproduire 96 fois dans 76 pays tout au long de cette journée, sur chacun des fuseaux horaires, ou presque. La journée se terminera en Arizona, à Phoenix, aux États-Unis, à 3h du matin, pour nous, heure de Paris. Et depuis le lendemain, c'est la première fois qu'un débat associant 10 000 citoyens non-experts a été organisé en une journée, qu'une délibération citoyenne a été organisée comme cela. Et aujourd'hui, nous avons le point de vue des citoyens du monde sur ce qui devrait être décidé à Paris. Et depuis le 7 juin, le lendemain du débat, les 120 organisateurs qui ont chacun organisé un débat au niveau local et au niveau global poussent les résultats auprès des journalistes, auprès des gouvernements, auprès des décideurs de la COP21 pour donner une chance à ce que le point de vue des citoyens soit entendu et pris en compte dans les décisions qui seront prises à Paris en décembre. Mais que nous ont dit, qu'ont dit ces 10 000 citoyens du monde ? Les résultats sont sur le site Internet, je vais en reprendre 5. Le premier, qu'ils soient des îles, des continents, du sud, du nord, les citoyens du monde expriment une seule voix. À 70, 80, 90 %, les réponses sont convergentes. Une conscience citoyenne planétaire est en train d'émerger. Les citoyens sont complètement sortis de la logique de bloc s'opposant les uns aux autres dans lesquels la négociation de Paris est encore enfermée aujourd'hui. La deuxième chose qu'ils disent, c'est que, quoi qu'il en coûte, il faut prendre des décisions qui vont limiter la hausse moyenne de température à 2 degrés à la fin de ce siècle. Aujourd'hui, les engagements pris par les 196 gouvernements conduisent à plus de 3 degrés de hausse moyenne de température à la fin du siècle. La troisième chose que les citoyens disent, c'est que lutter contre le changement climatique, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité pour la qualité de vie, pour votre qualité de vie, à chacun et à chacune. Pourquoi disent-ils ça ? Parce qu'ils ont compris que notre mode de vie actuel, le mode de consommation dans lequel nous sommes, conduit au gouffre, à des inégalités insupportables. Et aujourd'hui, il y a une place pour un nouveau projet politique global au sens de la construction de la cité de l'humanité. À Paris, on discute de tuyauterie et de quantité de gaz à effet de serre à émettre dans l'atmosphère. Pas de projet politique. Quatrième enseignement, quand on leur demande, mais quel est l'instrument à utiliser en priorité pour réussir cette transition ? Les citoyens disent, mais l'éducation, si on veut réussir cette transition à 7, 8, 9, 10 milliards d'humains, il faut partager les connaissances, il faut être éduqué. À Paris, on discute d'argent et de technologie. Et enfin, quand on leur demande qui va réussir cette transition, qui va réussir l'entrée dans ce monde de demain, massivement, ils disent, nous, vous, les citoyens, la société civile, les gouvernements nationaux, régionaux, le secteur privé est au service des citoyens. Savez-vous que dans les 53 pages du texte préparatif de l'accord de Paris, le mot citoyen n'est pas mentionné une seule fois ? Le 6 juin, avec mes collègues et l'équipe, nous étions au quartier général du débat. Nous avions des écrans et nous avions les images qui nous venaient du monde entier au fur et à mesure des fuseaux horaires. Et je vais partager avec vous quelques-unes de ces images. Nous communiquions avec les organisateurs, avec des personnes qui ont participé. Les premières images ont été celles qui nous sont arrivées des îles Fidji, où le débat était déjà bien engagé. Et puis nous avons tourné autour de la Terre. Nous sommes passés au Japon, en Chine, au Népal. Cette jeune Népalaise nous a raconté que sur les 105 personnes inscrites au débat au Népal, 104 sont venues. C'était 25 jours après le second tremblement de terre qui était une tragédie pour ce pays. Pour les Népalais, les Népalais, c'était essentiel d'être là, présent, dans ce débat pour parler du monde et sortir de la tragédie. Le groupe chinois. Nous allons en Afghanistan, à Kaboul. 50 hommes, 50 femmes, à Kaboul, réunis pour parler des enjeux climatiques de la Conférence de Paris. Batoul nous dit, comme d'autres nous ont dit, enfin, vous nous invitez, vous réunissez des Afghans pour parler d'autre chose que de la guerre et de la guerre civile. Nous, Afghans, vous nous associez aux discussions sur l'avenir de la planète. C'est génial. Continuons le tour du monde. Après l'Afghanistan, nous allons arriver en Iran. 150 personnes à Téhéran pour débattre. Et puis une vingtaine de débats se sont passés en Europe. Nous sommes en Palestine, ici. Une vingtaine de débats en Europe. Voilà le débat italien. Franchissons la Méditerranée. Maïmouda a organisé le débat en Mauritanie. Le débat s'est tenu dans une tente traditionnelle, au bord du désert. Le Sénégal. Nous allons franchir l'Atlantique. Le Brésil. Et enfin, le débat se termine à Phoenix, en Arizona. Je vous ai parlé des résultats, mais il y a autre chose qui s'est passé ce jour-là. Les participants nous ont parlé du bonheur qu'ils ont ressenti à être avec des inconnus, des personnes choisies au hasard comme elles, recrutées sur les marchés, à pouvoir échanger, argumenter sans qu'il y ait de tension sur des enjeux planétaires avec ces autres personnes qui étaient là. Ils ont passé cette journée à discuter de l'avenir du monde. Ils nous ont parlé de ce qui pourrait être vu comme un véritable bonheur démocratique. D'autres nous ont parlé de la fraternité qu'ils ont ressenti vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis du groupe, vis-à-vis des autres groupes avec lesquels ils étaient en contact tout au long de cette journée. Aïsata est une jeune femme américaine. Elle vit à New York. Aujourd'hui, elle a participé au débat de Minneapolis. Elle a 24 ans. Il y a quelques semaines, je lui ai proposé de monter sur scène lors d'une réunion à Washington, à l'ambassade française, une réunion de discussion avec des experts, des négociateurs de la COP21. Je l'ai invitée en tant que participante à monter sur scène. Elle m'a dit « Mais moi, je n'ai rien à leur dire. Je ne suis pas une experte. » Je lui ai dit « Mais si, Aïsata, vas-y. Tu as participé au débat. Tu es une citoyenne du monde. Tu sais ce qu'il faut leur dire. Vas-y. » Aïsata réfléchit très vite. Au bout de cinq minutes, elle m'a dit « D'accord, j'y vais. » Et dans l'hémicycle, dans l'ambassade française à Washington, elle est montée sur scène et elle a parlé à ses 100 experts pour leur donner son point de vue à elle. Et elle leur a dit que pour elle, citoyenne du monde, cette transition vers le monde de demain ne pourrait se faire qu'avec les artistes. Et c'est vrai. Si on doit changer de société, les artistes sont essentiels pour faire ce changement de société. Et ce qui s'est passé avec Aïsata est quelque chose d'absolument merveilleux. Aïsata, c'est nous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Aïsata, en participant à ce débat citoyen, a totalement changé sa perception. Elle a compris qu'elle avait une capacité d'agir pour l'avenir du monde. Et si nous voulons qu'un changement de conscience planétaire s'opère, ça va passer par des changements de conscience individuelle, comme celui qu'Aïsata a vécu. Alors le 6 juin, dans ce quartier général du débat, une des personnes présentes se tourne vers moi et dit « Yves, si tu fais un débat comme celui-là, tous les jours, avec 10 000 citoyens du monde tirés au sort, il va te falloir 1907 ans, 10 mois et 7 jours, pour que l'ensemble de l'humanité puisse y participer. Je ne pense pas qu'il va falloir attendre aussi longtemps. 2050, 2040, ce que je sais, c'est que je mets toute mon énergie pour vivre dans ce monde-là, dans ce monde où chacun d'entre nous sera associé aux décisions qui nous concernent. Et je vous invite à partager ce rêve avec moi. Vous allez me dire « Que peut-on faire ? » Eh bien, par exemple, vous pouvez décider de voter pour des candidats qui s'engagent à des modes de décision participatifs. Par exemple, vous pouvez décider de vous engager dans un collectif comme Ma Voix, qui a l'intention d'envoyer des citoyens tirés au sort à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de 2017. Vous pouvez, vous, organiser des débats dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, en invitant les décideurs. Vous pouvez vous engager comme candidat aux élections. Alors, si on imagine que la Terre est aujourd'hui un désert démocratique, je vous invite à construire avec moi des oasis dans ce désert, à les étendre progressivement, à les interconnecter, pour qu'on arrive à ce que la planète entière devienne une oasis démocratique dans laquelle chaque habitant et chaque habitante aura sa place. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501